Trois catégories, fiction nationale, animation nationale et fiction régionale, et trois lieux différents, Vichy, Cussez et Seuillet. Le festival, créé par le club audiovisuel de Vichy, est animé par les étudiants en multimédia de l'IUT d'Allier. Cette année, 34 courts-métrages sont à l'affiche. C'était ouvert, donc c'était soit produit dans l'Auvergne, sur le territoire auvergnat, soit c'était la personne même qui réalisait l'Auvergnat. Mais sinon, il n'y a pas de thème. Il ne fallait juste pas que le court-métrage dépasse 12 minutes et qu'il soit autoproduit et amateur. Amateur dans le sens noble du terme, les organisateurs tiennent à cette précision. Les films proposés doivent être de qualité. La sélection a été rigoureuse, un tiers seulement des films présentés au jury a été retenu. On aimait bien ce principe du court-métrage de débutant, ou du court-métrage de quelqu'un qui n'en fait pas son métier, non professionnel, du court-métrage qui n'est pas financé, du court-métrage qui n'est pas starisé, médiatisé, du court-métrage qui a du sens, qui peut avoir du lien, ou qui est fait dans des conditions spécifiques, en un temps très court, ou des formats très courts, c'est un peu à la mode. Les courts-métrages sont évalués par un jury de professionnels et le public qui vote à l'issue de chaque projection. Nouveauté cette année, plusieurs séances sont organisées en dehors de Vichy. L'accès à cette culture doit s'ouvrir sur les populations, et notamment au milieu rural, je pense que Soyer est le bon exemple dans l'agglomération de Vichy, puisque nous ne sommes pas la dernière commune en termes de population, mais l'avant-dernière, et ses 500 habitants ont droit aussi à cet accès-là. Un festival du court-métrage qui se termine dimanche soir à Vichy. Mais merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada